Bon, alors dans cette vidéo, on va voir ce que c'est les chiffres significatifs. Alors, commençons avec deux balances. On a la balance numéro 1 et la balance numéro 2, qui semblent identiques, mais qui ont quand même une différence. Dans la balance numéro 1, on a deux chiffres après la virgule pour l'affichage, et dans la balance numéro 2, on a seulement qu'un chiffre après la virgule. Donc, la balance numéro 1 est précise au centième degré de gramme près, et la deuxième est précise au dixième de gramme près. Donc, la balance numéro 1 est plus précise. Si on pèse le même bloc, alors exemple, on prend un bloc qui pèse 2,35 grammes avec la balance numéro 1, et 2,4 grammes avec la balance numéro 2 pour le même bloc. Le chiffre qu'on va considérer le plus significatif, ça va toujours être le chiffre qui est le plus à gauche, donc celui qui a moins de chances de fluctuer. Le moins significatif, donc le chiffre qui a le plus de chances de fluctuer, c'est celui qui est le plus à droite. Donc, 5 dans mon cas de la balance numéro 1, et 4 dans le cas de la balance numéro 2. Maintenant, si on regarde l'ensemble des chiffres, c'est ce qu'on va appeler des chiffres significatifs. Donc, 2,35, c'est un nombre qui possède trois chiffres significatifs. Alors que pour la balance numéro 2, on n'a que deux chiffres significatifs, le 2 et le 4. Les zéros à gauche ne comptent pas. Donc, exemple, si on avait un bloc de 0,30 grammes et 0,3 grammes, le 3 et le 0, le 0 qui est à droite, est un chiffre significatif puisqu'il me donne une précision par rapport à ma balance, mais le 0 qui est à gauche, ça ne donne pas une précision. Donc, on ne compte pas les zéros à gauche. Alors, on dit qu'un chiffre est significatif s'il est nécessaire pour définir une valeur spécifique. Le nombre de chiffres significatifs détermine la précision de la mesure. Il s'agit des chiffres connus avec certitude plus le premier chiffre incertain. Le chiffre le plus significatif est le premier chiffre d'un nombre si celui est différent de 0. Donc, c'est ce qu'on a dit tantôt, les zéros à gauche ne comptent pas. Donc, dans 1977, le nombre de chiffres significatifs est de 4, le 1, le 9, le 7, le 7. Le premier chiffre incertain, c'est le 7, donc le moins significatif. Et le plus significatif, c'est 1. Quelques autres exemples seront donnés plus tard. Alors, maintenant, le chiffre incertain, donc le moins significatif, c'est le plus difficile à déterminer parce qu'il peut dépendre du degré de précision d'un appareil. C'est ce qu'on a vu. Il peut être influencé par la relation entre l'objet à mesurer et l'appareil utilisé. Et il dépend du soin apporté à la lecture d'une donnée, à la technique du travail. Prenons des cylindres gradués où on va avoir des graduations. Ce n'est pas toujours simple à lire. Quelques autres exemples. 0,0750. Alors, on a trois chiffres significatifs, soit le 7, le 5 et le 0. Les deux 0 à gauche ne comptent pas. 4,5 fois 10 à la 3. Le 4,5, c'est ce qui va être des chiffres significatifs, donc 2. Le fois 10 à la 3, c'est la notation scientifique. Il ne faut donc pas penser à le mettre en notation normale. Exemple, écrire 4500 et dire qu'on a quatre chiffres significatifs. Parce que ça veut dire qu'on va rajouter des zéros, ce qu'on n'a pas dans notre écriture de la valeur. Un autre exemple, si on doit écrire 365 avec seulement deux chiffres significatifs. Étape 1, on va se mettre en notation scientifique. 3,65 fois 10 à la 2. Et l'étape 2, ça va être de garder les plus significatifs. Donc, ceux à gauche. Donc, le 3 et le 6, on va les garder, mais on doit respecter l'arrondissement. Donc, 5 va faire arrondir à la hausse, mon 6 à 7. Donc, 3,7 fois 10 à la 2. Voilà pour les chiffres significatifs.